Yo les gars c'est Néhavi j'espère que vous allez bien moi ça va au top aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 de notre let's play pokémon diamant étincelant sur nintendo switch dans le précédent épisode que je vous invite à regarder nous avons exploré les grands souterrains de c'était une belle expérience j'ai pris un grand plaisir mais surtout nous avons obtenu le vélo indispensable pour la suite de l'aventure le voici on l'a choisi de couleur verte donc voilà ceux qui ont vu le précédent épisode on la ref et on va donc pouvoir continuer notre aventure donc en direction de la route 205 si je dis pas de bêtises c'est bien cette route là donc on pouvait accéder à la route 206 on pouvait accéder à cette zone uniquement si on avait la bicyclette d'ailleurs on va tester la sion voilà vous ne pouvez pas descendre de la bicyclette ici donc là c'est vraiment une zone réservée au vélo donc c'est sympa on va kiffer et donc c'est notre premier défi à bicyclette salut tu t'amuses bien sur ton vélo et bah écoute c'est notre première balade tout va bien on prend l'air on fait un peu de sport facile il le cycliste envoie et tour vol on kiffe nous et tour vol plutôt et tour mais mais tour vol voilà il est là il reprend la voie lève donc nous on va enchaîner avec notre print plouf aujourd'hui à l'objectif c'est de rattraper un peu les autres starters qui ont pris de l'avance avec les périphéties du précédent épisode ça nous l'a mis dans un peu dans le baba sachant que petit plouf c'était notre premier pokémon à la base et c'est celui qui est quasiment le moins augmenté des trois starters c'est même le moins boscara niveau 27 boscara veut apprendre méga sensu ça c'est pas mal ça c'est une belle capacité on va regarder ça dans un instant est ce que ça vaut le coup de changer donc il ya malédiction tranche herbe mort sur croissance mais méga sensu alors une attaque qui convertit la moitié des dégâts infligés en pv pour le lanceur franchement c'est la classe cette attaque et bien écoutez on va échanger contre malédiction on a vu ce que ça donné au précédent épisode c'était pas foufou donc voilà on a fait notre choix c'était rapide malédiction ciao et on dit bonjour à méga sensu qui risque d'être très utile au cours donc des prochains fight et tu débrouilles plutôt pas mal ça fait plaise les petits compliments dès le début ok alors peut-être qu'on peut voir un peu la défier également on va rater aucun défi les gars c'est l'objectif de monter un max avant la troisième arène d'ailleurs en parlant de troisième arène juste après on va regarder un peu la map où est ce qu'on en est ce qu'il ya beaucoup de deux chemins à parcourir pour y accéder ce que la deuxième arène vous avez vu un peu le le nombre de péripéties qu'on a eu avant de l'atteindre et quand on est arrivé par contre dans la ville il n'y avait pas d'histoire un peu comme pierrick où fallait vous fallait aller dans la mine ça s'est passé directement qu'on va voir là franchement comme je dis c'est la première fois que je joue à la 4g donc c'est totale découverte et franchement c'est plutôt cool pour de jouer un remake mais en mode découverte pour ceux qui connaissent un peu ça parce qu'ils n'ont pas joué aussi à la 4g vous comprenez mais les autres vous comprenez pas un peu les sensations que j'ai en ce moment frappelouf monte niveau 26 voilà ça va pas tarder à évoluer dans la troisième forme bon faut être pas sûr c'est dans une dizaine de niveaux je pense luxio niveau 21 ok donc verona on se les faites ouah tu m'as épuisé ok ça c'est fait alors on va regarder on va regarder dans notre petite map ça dit quoi donc là vous voyez on est arrivé de la forêt de vestigeons à je dirais là on va être ça comme ça on a eu donc vestigeons et donc là on redescend par là alors il y avait quoi à droite la route de sang oui c'est pas pour pour nous encore tout ça et donc route 207 mon couronné 208 donc il ya moyen que ce soit union police le prochain badge et là ici c'est quoi c'est charbourg ok donc oui sympa on va revenir à charbourg et comme je vous ai dit il y avait deux trois petites choses annexes que je voulais faire là bas eh bien ça tombe bien ok donc route 200 206 207 208 et ensuite union police pour le troisième la troisième arène voilà moi j'aime bien savoir un peu me fixer des objectifs allez c'est parti et regarde la route à moins que tu aies l'intention de me défier en parlant de route les gars j'ai une galère aujourd'hui je suis allé chez le médecin et en je sais pas je rêve assez etc je réfléchissais un peu surtout sur rien et je me suis pris un gros flash ça m'a réveillé les gars je voulais à peine je pas quelques kilomètres de plus c'était genre une route à 80 genre la grosse connerie une route à 80 et je pensais que c'était 90 je devais être ouais à 80 85 90 conneries comme ça et je rêve assez ça m'a fait un flash moi ça m'a réveillé on voit la petite story de la journée je me suis fait flasher moi j'ai jamais 12 points sachez le c'est la première fois que j'ai une dingue gris après on va voir ça se trouve c'était pas moi mais franchement ça m'arrivait trois fois où ça a flashé j'étais j'ai jamais reçu la menthe parce que c'était quelqu'un qui a dû passer en même temps mais là je pense que c'est pour ma pomme concrètement on va pas on va pas esquiver plus que ça où j'ai pédalé dans la semoule je connaissais même pas cette expression je vais être pédalé dans la semoule eh ben il se passe quoi là je fais rien tout genre il va faire ses défis tranquille le mec toi et toi et moi on fait du vélo toi et moi on a des pokémons je te laisserai gagner ni la course ni combat on va voir ça tout de suite j'aime bien ça les compétiteurs moi je suis un compétiteur mais on va y aller lance nous ton étourmi et nous on va t'envoyer notre prince louvre c'est pas du jeu on se l'accord là écoute c'est comme ça tu as fait ton choix et on va même t'envoyer un pic pic pour être ridiculisé les mecs trop d'égo faut arrêter allez on termine ça encore avec un pic pic on ne respecte rien ok encore un petit ponita j'adore ce bloqué j'espère qu'on va pouvoir se le choper alors est-ce que je vais le jouer je pense pas on va être honnête mais j'aimerais bien l'avoir je veux dire je vais l'attraper un petit ponita est ce que c'est possible il ya moyen si on l'a en en défi en général c'est qu'on peut se le choper très bien et bien écoutez ça c'est fait c'est nickel au bas je suis tombé de mon vélo c'est moi je t'ai mis un petit coup t'es tombé voilà j'avais crevé tes pneus avant donc ouais voyez si je touche à rien ça redescend tout seul c'est un truc de fou regardez genre le mec qui est parti se faire un café il se retrouve tout en bas ta bicyclette c'est bien le modèle avec plusieurs vitesses c'est bien celle ci montre moi si tu sais bien t'en servir pas honnêtement non pourtant j'ai pris le temps de lire le tuto avec vous je n'ai rien compris alors je sais que ça fait des étincelles quand je vais super vite moi j'ai vu qu'il y avait en effet plusieurs modes de vitesse mais rien de plus quoi donc là concrètement on est bien plus haut level ouais on a 10 niveaux de plus en moyenne que les pokémons qu'on rencontre donc on est bien bien augmenté je pense que la troisième année pareil on va lui rouler dessus comme il faut après faut pas trop faire malin en général quand je parle trop vite ça se passe ça se passe pas comme prévu mais pour revenir à ce qui s'est passé hier sans trop spoil ce que ceux qui n'ont pas vu comme ça allez voir direct parce que c'est un épisode un peu annexe qui s'est passé hier donc allez le voir c'était vraiment sympa c'était drôle et tout et du coup on est tombé sur des pokémons qui avait 10 niveaux de plus que moi ou quelques niveaux de plus que moi et c'était vraiment sympa à découvrir les souterrains et je pense que ça c'est un truc que je vais continuer en solo pour compléter le pokédex aller chercher des objets inutiles mais indispensables comme j'adore le dire alors ok donc il ya deux options à gauche ou à droite on a choisi la bonne pour compléter nos défis un petit nos sphères à petit c'est vraiment qu'ils aient mis un fond un peu étoilé comme ça alors qu'on n'est pas du tout dans ce genre de délire là on est vraiment en mode sur l'autoroute très bien donc si je reviens ce que je disais donc on arrive prochainement à la troisième arène qui est union police alors je dis prochainement ça se trouve ce sera pas avant un voire deux épisodes je sais pas ça se trouve c'est on va y atterrir dès aujourd'hui honnêtement je peux pas prédire l'avenir néanmoins actuellement nous on a deux badges donc voilà on les a ici dans le dans la carte du dresseur et je voulais savoir vous où est-ce que vous en êtes à ce niveau là est ce que vous êtes comme moi deux badges vous en avez moins vous en avez qu'un vous n'en avez pas encore vous venez de commencer le jeu je sais qu'il y en a qui n'ont pas encore acheté le jeu et puis peut-être qu'il y en a qui sont encore plus loin mais ça ça m'intéresse parce que vous allez pouvoir me donner des conseils au fur et à mesure de mon aventure est-ce qu'il y en a est-ce qu'il y en a qui ont plus de deux badges et dites moi si vous n'avez 0 1 2 3 4 5 ou 8 si vous êtes déjà terminé le jeu vous êtes déjà un mec archi déter qui a qui a foncé qui a décidé de terminer le jeu le en deux secondes et bien dites le moi je veux tout savoir dans l'espace commentaire les gars je vous attends comme ça je suis pas sûr de moi on est la team sûr de soi ici allez voilà un petit coup critique tu veux quoi de mieux chimp en feu qui passe niveau 27 c'est cool ça c'est vraiment très très cool et encore une fois ils montent plus vite que le craplouf qui qui est toujours là quoi c'est fou ce qui soit je me bute avec un pokémon pour qu'ils montent moins vite que les autres donc je pense que en vrai c'est un peu différent genre des autres versions que je vois quand j'étais plus jeune genre moi tu joues le pokémon que tu as envie et toute façon tout le monde d'un coup genre nos prises de tête je pense que c'est ce qu'il faut faire du coup eh ben j'ai envie de jouer moi un autre pokémon en première ligne et ça va être le chimp en feu qui m'a fait pas mal qui fait dernièrement voire c'est pas très original on va être d'accord ensemble là dessus j'adore ma bicyclette mais je ne sais même pas comment réparer un pneu crevé un peu comme moi et les voitures d'ailleurs les belles voitures mais je sais pas je n'ai même pas changé un pneu l'air la brelle babette babette la cycliste pikachu yes j'ai bien fait de changer parce que le craplouf elle se prend un éclair c'est que c'est goodby c'est holly l'attaque que j'avais pas mal kiffé hier regardez moi ça comment c'est badass ah ouais mais je suis un profil il est vraiment au dessus donc je disais que je commence limite à regretter de ne pas l'avoir choisi en starter c'est pas grave pourquoi je dis ça parce que tout simplement tant que j'ai pas bah plusieurs battes et bien je pourrais pas le jouer autant de fois que je veux là je crois que je peux l'utiliser jusqu'au niveau 30 après il m'écoute plus tant que j'ai pas chopé le troisième badge et on va voir ce que ça dit apprenez à passer ouais en gros il me disait pareil de l'autre côté elle est chouette ta bicyclette tu mérites des sauts ça fait pèse le petit cadeau on n'a rien demandé comme d'hab ouais donc la voyez c'est en mode quand on met les vitesses ça fait un peu d'électricité c'est vraiment très stylé on va y chercher les petites baies il ya deux mais frambi sur cette arbre voulez-vous les cueillir oui et donc on va pas les replanter puisqu'on a un petit stock honnêtement les verts on n'a quasiment pas utilisé un frac on n'a qu'à l'utiliser zéro depuis le début je les collectionne mais mais j'utilise pas le le truc qui sert pas à grand chose alors voyez il ya un petit coup pas faire alors je crois que le vélo je vais le retirer au pire j'ai pas ça peut être utile voyez dans les autres airs pour éviter de galérer de passer trop de temps d'ailleurs c'est des autres airs ça ouais je crois alors un petit arbre ici mais c'est pas pour rien voilà il y avait une petite pokéball caché un total soin très intéressant pour le end game pour la fin du jeu ouais donc je pense que je pense qu'il ya des bails ici attendez on va retirer le vélo je préfère avoir un peu la main sur ma vitesse donc il ya une autre pokéball ici super repousse ok sera peut-être utile à l'occasion très bien je savais pas si on peut se faire aggro là dedans ici il ya des bêtes donc là c'est vraiment un petit endroit annexe on remonte pas justement le l'autoroute en vélo si je puis dire les bêtes frève je connais même pas l'utilité de chacune des bêtes honnêtement je suis un noob là dessus vous voyez non on se fait pas gros là temps à quand même il ya peut-être de la nouveauté des nouveaux pokémon qui sont un peu plus simple attraper que que hier alors je suis un peu en feu contre un mélocric donc les niveaux 15 on va on va faire le défi mais je pense que dès qu'on va trouver un pokémon qu'on a déjà on va fuir parce qu'on est déjà très haut level on n'a pas besoin de ça et puis on doit avancer on doit full avancer aujourd'hui c'est un épisode de 30 minutes les gars on n'est plus sur d'une heure parce qu'on s'est remis on s'est remis dans le tempo c'est à dire un épisode par jour d'une demi-heure comme convenu alors je crois que je suis déjà passé par là ouais c'est bien ça donc on va remonter on va chercher la petite pokémon qui était juste ici je garde toujours c'est comme ça a inversé la caméra allez c'est tellement ça va aller on va se faire un petit kiff puis j'adore j'adore l'anime elle est vraiment top ah si je m'installe avec un roue de feu qu'est ce que ça va être quand ça va être des lances flammes des dingueres comme ça je vais kiffer quand ils brûlent c'est très bien je crois qu'on n'en avait pas plus que ça en plus ok il n'y a rien d'ici il n'y a rien d'ici alors qu'est ce qu'il dit le petit montagnard c'est un duel je pense ah c'est ça ok on va voir où est ce que ça nous mène est ce que c'est vraiment du bonus du secondaire est ce qu'il y a des petits objets ou alors il y a quelque chose de très intéressant à la fin de cette route on va voir moi on s'attend à quelque chose d'extraordinaire plus on sera content alors on va faire un point boost parce que le feu contre contre la roche c'est pas foufou ça nous permet également d'augmenter notre attaque franchement il est vraiment complet ce starter il va vite il est puissant il a des attaques diverses et variées donc franchement c'est un bon choix je pense que tu te trompes pas en prenant le oui c'est crâme et après le petit pouf m'a un peu plus attiré luxio niveau 22 ça c'est pas mal de nouveau onyx et puis ouais là on va on va finir ce défi puis on va encore changer là on aura pu jouer le print plouf on aura joué le champ en feu et on va tourner un peu je pense qu'on va sûrement faire jouer l'ixi ou jirachi on va voir où est on vol mais j'aime bien un peu changer même pour vous c'est un peu plus sympa de voir des failles différents je pense maintenant c'est à puissance qui me fait peur on commence à me prendre au sérieux petit à petit les gars ça commence le travail paye donc oui il ya une petite pokeball aller chercher ici on l'avait vu un pic venin alors ça ça peut être un objet je pense oui alors à quoi ça sert un pic venant c'est pas dans l'équipe d'ailleurs en parlant d'équipe on va aller tout à l'heure changer tout ça donc objet super bon bon super au pousse pic venin obligé à tenir un petit pic empoisonné qui augmente la puissance des capacités de type poison ok pour l'instant on n'a pas de pokémon de type poison donc pas trop d'utilité décidément je galère vraiment que la manette de la switch les gars c'est un délire alors on va déplacer tout ça alors qu'est ce qu'on va se prendre le luxure qui est un peu en retard par rapport aux autres ça peut être utile sachant que je pense que vraiment celui là je vais le garder peut-être pas jusqu'au bout mais pas loin ce que pokémon type électrique là comme ça j'ai pas de merde j'ai pas de pokémon électrique qui me vient en tête qui pourrait le remplacer dans l'immédiat grotte des égarés qu'est ce que c'est on avait pas vu ça sur la map ça me parle pas sous la piste cyclable se trouve l'entrée de la grotte des égarés ok mais écoutez je sais pas ce que c'est là j'ai peur de partir trop loin et donc c'est un peu comme à l'ancienne il faut lâcher des flashs je pense qu'on n'ira pas très loin c'est pas encore le moment d'aller là dedans j'aime pas ça on va voir vite fait parce que je suis trop curieux les gars il faut pas qu'on se perde là dedans on doit avancer aujourd'hui non rien un défi ok je m'attendais oh archéomir sympa ça on essaie de se le choper puis on va sortir on va pas se prendre la tête là éclair ça devrait être pas mal ouais c'est cool éclair ça fait pas trop de dégâts enfin ça fait des dégâts moyens ça lui permet juste de l'affaiblir on va aller se le choper et et ensuite on va quitter cette grotte je pense qu'il faut la capacité flash on obtiendra peut-être dans notre démarche qui c'est là c'est vraiment de l'hypothèse allez archéomir bien voir papa let's go ça c'est fait très bien archéomir donc on met dans le pc on s'en fout pas de surnom rien du tout voilà hop à l'arrache donc on va ressortir on va retourner si j'y arrive à l'entrée voilà c'est pas encore le moment chaque chose en son temps donc c'est ce que je disais il fallait pas s'attendre à grand chose et au final il ya une petite grotte sympa un petit endroit sûrement utile pour la suite très bien donc là on va fuir concrètement à part perdre plus de temps mais le crée qu'on l'a eu je crois que dès le premier épisode ou le deuxième et on l'avait déjà le milieu cric et on l'a eu en le faisant évoluer en plus d'ailleurs les arbres à miel il ya un moment faudra qu'on s'y mette très bien on revient à peu près là où on était initialement donc on a vu qu'il n'y avait pas des grandes nouveautés dans les autres herbes si ce n'est mais le cric jusque là on n'avait pas on les trouvait pas directement évolué alors à luka et des avis ton pokédex avance bien moi tout se passe bien comme d'habitude enfin plus ou moins mais peu importe j'ai découvert des outils vraiment utile récemment je vais t'en faire profiter tiens choisi une main à la matière droite bien joué tu as gagné un cherche combat alors je pense que c'est littéralement c'était écrit c'était un script c'est obligé on avait notre objet alors dites moi est ce que vous avez fait gauche et vous avez eu autre chose dites moi on sait jamais bien joué tu as gagné un cherche combat je savais que tu ferais le bon choix et à vie ils nous prennent vraiment pour des pour des jambons les gars se cherche combat t'indiquera quel dresseur voilà niveau à se battre ça c'est pas mal quand on veut vraiment xpc pokémon on sait que les pokémons sauvages ne font pas vraiment le taf même si on a vu dans les soutiens il était quand même haut level et ça permettait de monter rapidement les pokémons et bah faire des défis c'est toujours l'occasion de refaire des poké dollars de monter des levels donc ça va être super important pour après pour la fin du jeu au fait tu as une pokémon entre ouais depuis le début quand même évidemment tu en as une je ne sais même pas pourquoi je te pose la question tiens voilà une application pour toi tu l'as mérité le radar objet ok le radar objet détecte les objets cachés je te conseille vraiment d'utiliser le radar objet c'est une super appli touche l'écran et tu sauras s'il y a un objet invisible dans les environs c'est fou tout ce qu'on trouve dans les grottes sombres avec cette application enfin bref je te laisse travailler sur ton poké deck le professeur sorbier compte sur toi nickel ça va un petit moment qu'on n'avait pas vu notre ami luka et donc il nous a donné des choses sympathiques il est vraiment généreux ce mec et donc voilà on a donc le de quoi chercher les objets invisibles rappelez vous dans un des épisodes on avait trouvé un objet comme ça au flair sans sans justement cet objet là on veut pas planter et du coup maintenant on aura la fonctionnalité pour le faire plus facilement et donc il nous parlait de grottes d'endroits un peu comme ça mais est ce qu'il ya d'autres endroits où on peut les choper en dehors des grottes je pense que oui puisque le premier objet qu'on a chopé de cette manière là n'était pas dans une grotte et donc j'ai envie de de regarder là rapidement dans le sac ce que ça donne voilà cherche combat on va peut-être l'assigner un bouton direct voilà soit dans zelda avec les les boutons prédéfinis comme ça alors on va essayer d'utiliser donc les nouveaux objets il n'y a aucun dresseur à affronter autour de vous il est inutile d'utiliser le cherche combat ok donc ça c'est vraiment dédié au défi par contre cherche objet ça va se trouver là et donc faudra aller sélectionner donc l'emplacement exact voilà ça va être ça va être ça pour pouvoir chercher les objets donc à priori ce sera dans les grottes ce genre de choses donc voilà ça on va retirer en attendant puis dès qu'on sera dans une grotte on va le tester alors si je descends là ouais ok on revient ici tout s'explique très bien on revient vraiment tu as c'est cool ça on vient vraiment à la base des bases alors on va faire un combat double let's go en avant pokémon j'aime pas lui allez mon pokémon donnons nous à fond c'est parti un double défi avec les campeurs on y va donc on va utiliser l'étincelle qui est un peu plus efficace qui éclaire sur bonita et donc la roue de feu comme d'hab on attaque préférée sur pas de tirer dessus on attaque préférée du moment calmez vous les gars c'est pas l'attaque préférée ever allez on dirait que j'aime bien les attaques du style genre une ultra canon genre ça c'est c'est le genre d'attaque qui vont toujours marquer allez on change pas une équipe qui gagne on fait la même donc on va faire un petit flammage cette fois ci ça devrait suffire on va voir ouais ça va j'étais ambitieux mais pas pour rien très bien c'est ouf le nombre d'experts qu'on prend dans les dans les défis charpant feu niveau 28 ça monte clairement trop vite les gars bonita nitro charge let's go ça fait plaise et donc primplouf niveau 27 tirera petit à petit les autres très bien ça c'est fait on va chercher la petite pokémon non on s'en fout de ça on va y arriver et donc voilà une petite super potion ça fait plaisir parce que ça coûte assez cher le montagnard je viens de traverser le mont couronné mais j'ai encore des réserves très bien et bah écoute on va voir ça si tu peux nous lâcher deux trois réserves ça peut faire plaisir le fameux racaillou je suis à deux ans de ne plus pouvoir me le voir ce pokémon je sais pas pourquoi pourtant j'adore brolem qui est son évolution définitive mais je pars à caillou j'en ai tu en vois trop en fait vous savez dans les grottes en plus c'est là t'as envie de sortir de là il t'attaque toutes les deux secondes parce que c'est un pokémon il m'a grave saoulé avec les 9 sérapies allez luxio on te laisse un peu en autonomie fait nous plaisir et ben c'est vraiment résistance et conneries en plus ça devrait l'achever voilà voilà on est bon très bien boscara niveau 28 donc toujours un peu d'avance par rapport aux autres c'est étonnant parce qu'on le joue jamais ce pokémon le boscara on joue jamais mais je sais pas il a décidé il faisait la course je pense que c'est c'est ça qui se passe très bien le luxio qui commence à être vraiment autonome plutôt résistant justement en parlant de résistance etc vous le savez et bien les pokémons qu'on chope sauvage ou autres ont des iv les iv c'est un peu leur capacité de naissance est ce qu'ils vont être bons dès le départ en termes de voyez un luxio a un luxio b avec des iv différents et ben il aura pas les mêmes pv attaque défense ainsi de suite et du coup je suis curieux de savoir qu'on aura l'occasion de pouvoir vérifier ça curieux de savoir un peu la team qu'on a des gros mecs bien chaud ou alors est-ce qu'on a des gros boloss donc la route 207 c'est terminé et on va accéder à une occasion la fameuse occasion de de tester notre radar c'est parti là on va essayer de pêcher voir ce qu'il ya ce qu'il ya ici non il n'y a rien du tout ok on y retourne donc on va terminer au plus vite cette petite grotte puisque on va arriver tranquillement à la demi heure alors qui c'est celui là il a l'air stylé encore un mec de la team la team galaxy on le voit son petit logo ici une théorie voudrait que le mont couronné soit l'origine de la région de sino intéressant dans un monde nouveau un monde où seul le temps s'écoulait et l'espace s'étendait le conflit n'aurait jamais dû exister mais qu'est-il arrivé à ce monde le conflit s'est répandu mais je ne parle pas des combats pokémon mais des conflits de l'âme des émotions les êtres humains sont faibles et imparfaits ils mettent le monde en péril en laissant les émotions prendre le dessus je trouve cette situation tout à fait déplorable ok donc là c'est un cours de philosophie en direct très bien donc là vous voyez un moyen qui est par exemple un objet non même pas ça sonne pas ça sonne pas depuis tout à l'heure il se passe rien donc je disais ouais on reprend les épisodes d'une demi heure voilà donc là on va pas tarder à se quitter ça va bientôt être le moment et c'est mon premier let's play et je prends vraiment énormément de plaisir je suis plus en plus à l'aise à partager tout ça avec vous et voilà c'est de bonne augure pour la suite pour les prochains jeux pokémon ou les autres jeux tout court parce que je suis c'est vrai spécialisé dans les pokémons entre les ouvertures le let's play etc mais je fais aussi d'autres choses donc là vous voyez il ya une pokéball là et pokéball derrière on ne peut pas encore les avoir parce que je pense qu'il faudra pouvoir tout simplement nager nager ou surfer comme dans les anciennes versions donc ouais là pour l'instant je ne peux pas accéder à cela c'est bien dommage en tout cas on se le note et on se rappellera qu'il faudra passer par là et donc on rencontre un joli corillon je ne connaissais pas ce pokémon je vais être honnête il ne me parle pas du tout allez on va sur une petite morsure n'espérant pas le but est du premier coup aïe 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 et voilà encore la poisse alors ce que je vais faire je vais tout simplement essayer d'en choper un autre on va on va courir comme ça on dirait comme s'il y avait de l'or sur la plateforme ici sur le mur c'est vraiment stylé un wow un mélo les gars et en persévérant dans des tours sur soi même on peut choper des belles des belles choses ça c'est dinguerie on va essayer de je sais pas j'ai envie de tenter un petit éclair on va voir j'espère que je vais pas le tuer non pour aux coups critique ça s'est arrêté juste avant ouf t'as une dinguerie allez on envoie la petite pokéball pour cette mignonnerie mais là qu'on a réglé le mélo ils ont rejoint donc mélo à aller tu vas j'allais dire au coffre au pc et on va essayer de continuer on va persévérer pour récupérer un corillon et ben voilà enfin un petit corillon donc cette fois ci on va pas faire morsure on va pas se faire avoir j'ai pas envie de le perdre de nouveau je vais je vais tenter direct une pokéball on va voir est-ce que ça valait le coup de tenter dès le premier coup alors un deux bah voilà et ben voilà ça c'est fait nickel hop on a eu tout ce qu'on voulait et même plus avec le petit mélo ça fait kiffer le pokédex monte d'un coup d'un coup on a chopé de pokéball faut se calmer j'aime bien agrandir les choses je suis un ouf nous sommes donc arrivés à la route 208 la dernière route avant d'arriver à union police sûrement la troisième arène mais je pense également le super concours chaud je pense c'est ce qui nous attend dans les prochains épisodes les gars j'ai encore passé un agréable moment en votre compagnie on se retrouve dès demain 17h pour la suite de nos aventures pokémon diamants étincelants je compte sur vous les gars comme d'habitude pour un maximum de like l'abonnement pour les nouveaux et le petit commentaire qui fait plaisir pour répondre à toutes mes petites questions allez salut les gars 1 1 1 1 1 1 1 2